wow bonjour bonjour à tous et bienvenue sur ce 44e épisode sur fallout 4 et il s'est passé des trucs en votre absence alors il s'est passé un seul truc vraiment majeur comme vous pouvez le constatez piper est dans une combinaison enfin dans une armure de combat une armure assistée 1 on s'est fait attaquer pendant que j'ai rangé mes affaires on s'est fait attaquer par je sais plus trop quoi enfin bref ça a été vite réglé et piper a couru dans la remise a pris une armure assistée a fait moi j'en ai marre de me battre à poil donc maintenant je pique une armure assistée j'en ai plus rien à bah ça marche piper ont fait ça toujours est-il que ça fait un moment que dans mes quêtes et bien j'ai parlé à piper et donc je pense qu'il est temps éventuellement de eh ben de faire cette quête pourquoi pas dans ce qu'est ce que vous avez pour aller on va lui demander de me suivre oui j'ai bien une minute à vous accorder on va s'asseoir on va s'asseoir tiens et piper prenez ceci examine pas mais allez voir ce que c'est j'aimerais pouvoir vous aider avons genre on peut pas bon bah tant pis tant pis je serai le seul à m'asseoir et bien à mon petit campement voilà et à siroter ma bière piper super bon ben on peut pas lui parler comme ça bref danses allez-y parler allons-y et piper alors vous avez une minute à m'accorder oui quelque chose ne va pas oui mais rien de grave c'est vous avez raison c'est pas à moi de décider ce que fera nat ou ce qu'elle fera pas c'est à elle de faire ses propres choix c'est juste que parfois j'ai l'impression qu'elle et du journal sont les seules choses que j'ai dans la vie avoir quelqu'un sur qui compter quelqu'un comme vous c'est très important pour moi il ya peu de gens qui acceptent de fréquenter une fouille merde dans mon genre bah je suis un petit peu je suis un petit peu un fouille merde aussi hein j'attire les ennuis comme les bousses de vache attire les mouches peut-être mais moi j'aime bien les fouilles merde dans votre genre vous êtes exception je me suis pas fait que des copains dans ce boulot je voulais simplement résoudre les problèmes et quand nat et moi on est arrivé à diamond city c'était pas les problèmes qui manquaient des gardes véreux des infrastructures minables il y avait même une brèche dans le mur extérieur qui avait été bouché avec une étagère une étagère c'est tout j'ai commencé le journal plus par désespoir qu'autre chose mais il s'est avéré que j'étais pas la seule qui voulait que les choses changent quand les premiers numéros sont sortis les gens n'étaient pas forcément tous d'accord avec moi mais il était réceptif et ça va mieux maintenant les choses se sont améliorées on dirait pour la ville oui pour moi par contre à la sortie du premier numéro j'ai eu l'impression de faire enfin quelque chose qui en valait la peine mais ensuite les choses ont changé les gens me parlaient plus de la même façon du jour au lendemain j'étais passé de piper bonne copine et confidente à piper la fouille merde depuis beaucoup de gens me traitent différemment ça m'a vite donné le sentiment que je pouvais plus compter que sur ma petite serre bah en tout cas moi ça devrait aller vous pouvez compter sur moi aussi piper mais je sais n'avait pas peur de moi comme les autres j'étais persuadé que le journal serait la meilleure chose que je ferai de ma vie mais depuis que je suis avec vous je sais plus j'avais besoin de quelqu'un comme vous dans ma vie depuis longtemps mais je m'attendais pas à ce que ça m'arrive vraiment alors merci merci de m'avoir offert votre amitié à freine zone et quoi ben je m'en fous l'important dans la vie c'est la persévérance j'ai comme l'impression que vous aimeriez qu'il y ait plus que de l'amitié entre nous je mentirais si je vous disais que j'y ai jamais pensé pas que j'y pense constamment non plus je suis pénible têtu comme une mule et je me retrouve toujours dans des situations ingérables t'attends bien moi aussi pourquoi quelqu'un comme vous voudrait d'une enquiquineuse comme moi c'est si difficile à croire que quelqu'un puisse tomber amoureux de vous non 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 mais j'ai pas franchement l'impression que vous m'ayez vu sur mon meilleur jour et puis vous croyez vraiment que ça peut marcher une histoire qui s'écrit sous les grêles de balles vous voudriez vraiment finir avec quelqu'un comme moi ah j'avoue un mariage sous un sous une pluie de balles avec des explosions dans le lointain ah c'est très métal ça ferait presque une pochette d'album vous n'avez pas besoin d'être parfaites piper pour moi vous êtes déjà la femme idéale idéale et ben dans le genre idéal vous vous posez là vous aussi je sais pas quoi dire vous êtes une sorte d'idéal pour moi venez le monde nous attend alors vous avez atteint le niveau d'affinité maximale avec piper et débloquer l'aptitude guai guai what ok ça marche dormir aux côtés d'un compagnon avec lequel vous entretenez une relation amoureuse confère l'aptitude temporaire étreinte amoureuse 1 ah c'est dommage j'ai mis un lit superposé non le fail d'une vie piper c'est bon pour cette interview vous allez la partie acceptons l'interview ça me va bien je sais que vous venez d'un abri comment décririez vous votre séjour à l'intérieur froid et c'est à dire que je n'ai pas vu grand chose on a été cryogénisé ma famille et moi je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri attendez vous avez passé tout ce temps dans un frigo vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre bah ouais moi j'ai plus de 200 ans un bon sang l'homme venu du passé donc vous avez vu le commonwealth et diamond city qu'en pensez vous par rapport à votre vie d'avant tu crois que c'est difficilement comparable le monde actuel n'a rien à voir avec celui que je connais vous vous sentez un peu nostalgique un difficile de vous en vouloir pour la dernière partie de notre interview j'aimerais passer à quelque chose de différent vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de diamond city on évoque rarement les kidnappings dans le commonwealth les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche c'est quelque chose qu'on apprend à gérer au jour le jour il faut aller de l'avant c'est la seule chose à faire continuer à faire de son mieux malgré l'adversité c'est un message qui devrait trouver son public chez mes lecteurs voilà ça marche il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de diamond city enfin bref on ferait sûrement mieux d'y aller encore merci mais de rien ah bah level up génial un level gratuit et où ça hyper vous savez l'institut a pas mal d'ennemis les miliciens l'ont pris pour cible une fois et le réseau du rail continue à lui chercher des coups j'ai aussi des notes sur une bande de petits nouveaux la confrérie de l'acier ah ah c'est intéressant on peut lui demander des infos tiens le réseau du rail c'est à dire qu'on l'a déjà fait ça bon et sinon les miliciens parlez moi des miliciens vous vous souvenez de ce groupe que vous avez sauvé à concorde apparemment ce sont les derniers miliciens du commonwealth c'était une milice de volontaires formés pour protéger la famille les amis et le voisinage ça a l'air de rien comme ça mais ils étaient très bien organisés à l'époque et concernant la confrérie le dirigeable de la confrérie est difficile à louper la confrérie de l'acier n'est pas du genre à faire dans la dentelle d'après ce que je sais ils prennent ce qui leur fait envie surtout si c'est high tech il n'est pas impossible qu'ils soient suffisamment costauds pour poser problème à l'institut mais ils sont disons qu'ils ont leurs propres objectifs ok on devrait se mettre en route d'accord et montrer le chemin c'est sérieux ah voilà on peut lui demander de retirer l'armure assistée c'est bien ce qui me semblait j'en ai parlé avec un ami qui me dit qu'on pouvait retirer l'armure assistée il faut enlever l'armure assistée ça marche ah 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 par contre vous êtes à poil allez-y parlez heureusement c'est que j'ai gardé tout ça parce que j'ai tenté de lui de lui enlever moi-même mais ça ne marche pas bah d'accord disparu comme ça ah non c'est bon elle l'a remis je vais donc rentrer dans cette armure assistée la ranger et nous allons continuer nos aventures bon c'est sympa de se poser deux minutes vous aussi discuter avec qui a discuté avec païper oh bah cool vous pouvez vivre ici aussi longtemps que vous voulez ça marche puis nous on va se coller ici impeccable par contre effectivement du coup je me dis paille peur n'a pas d'armure et ça serait peut-être pas une mauvaise idée de lui donner ce qu'il faut donc euh bah allons-y quoi ouais enfin c'est pas la peine de courir à fond les bananes non plus quoi hein bon on va vous filer une armure on va vous trouver une armure je dois avoir ce qu'il faut parce que j'ai dû ramasser un tas de bazar là-haut alors le gros problème en fait c'est que j'aimerais beaucoup changer l'arme de Piper mais bah malheureusement ça a besoin de munitions euh les armures je dois en avoir là-dedans alors tiens on va transférer plus tôt comme ça je vais pouvoir voir ce qu'on peut prendre ah bah voilà ça c'est exactement ce qu'il me fallait nickel on va vous donner une armure hein parce qu'il y a un moment donné euh faut arrêter de se foutre de la gueule du monde attention qu'est-ce que vous avez pour moi ? ne faites pas attention au bazar bah ça va c'est pas comme si euh il y avait 5000 trucs euh et euh non alors oui effectivement vous avez vu j'ai euh fait un peu le truc aussi dans mes armes j'ai pris que ce qu'il y avait euh suffisamment de munitions voilà ah d'accord par contre quand tu quand tu équipes ça euh ça enlève la tenue bon bah tant pis tant pis ouais non la tenue est bien meilleure comme ça pas à poil quand même bon bah tant pis je me dis je m'étais dit tiens on va lui filer euh une armure quand même histoire que mais bon si c'est pour l'avoir à poil euh c'est moyen quoi alors toujours est-il que un truc que j'aimerais faire également ah canigou tu es dans ta niche oh tu es mignon comme ça tu es bien là Piper Piper vous voulez bien descendre Piper je suis hey par ici ouais mais ah bon bah voilà voilà j'aimerais juste fermer la porte avant de partir c'est pire bon on a plein de trucs à faire y compris euh patata voilà c'est ça je dois aller parler à Preston Carvey on va un petit peu euh disons euh s'occuper euh des miliciens hein ça serait bien ça fait longtemps qu'on s'en est pas occupé donc moi je propose qu'on aille les voir déjà qu'on rende les quêtes et les bazar parce que je pense qu'on a fait plusieurs quêtes pour eux et qu'on les a jamais rendu je il y a poil je trouve que ça serait pas forcément une mauvaise idée dorénavant je vais me servir essentiellement donc de ce fusil à lunettes c'est 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 la meilleure chose qui puisse arriver je pense parce que il y a beaucoup de munitions et ça fait très mal non mais ça pousse bien par ici c'est cool monsieur Carvey monsieur Carvey oui j'ai éliminé les pillards qui persécutaient la colonie où vous m'aviez dit d'aller les gens de là-bas ont accepté de se rallier à notre cause excellente nouvelle un jour on sera assez fort pour chasser ces ordures du Commonwealth une bonne fois pour toutes comme d'habitude j'ai encore quelque chose à vous confier on s'est tellement développé qu'on a du mal à communiquer avec toutes nos communautés le genre de problème que je suis content d'avoir et j'en ai la solution je crois qu'il est temps de reprendre le château c'était le QG des miliciens bien avant que j'en fasse partie il est bien fortifié bien placé et surtout il est équipé d'un puissant émetteur radio dont on pourra servir pour communiquer avec tout le Commonwealth mais qu'est ce qui lui est arrivé ? qu'est ce qui lui est arrivé à ce château si il est si bien fortifié ça s'est passé bien avant mon époque mais on raconte qu'un genre de monstre est sorti de la mer il l'a détruit beaucoup de chefs sont morts pendant la bataille et les autres ont dû se dire que c'était trop risqué d'essayer de le reprendre je me suis toujours demandé si la perte de cette station radio n'avait pas été le début de nos ennuis vous voulez que je rassemble des troupes d'assaut à proximité du château ? hmm bonne nouvelle la ferme des Finch est avec nous parfait j'aime ce genre de nouvelles il y a du nouveau vous savez ce que c'est ? nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie quand vous aurez fait le ménage posez une balise radio pour prévenir les gens du coin on ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres c'est comme ça qu'on regardera le Commonwealth petit à petit ça marche alors avant d'aller reprendre quelconque château je pense qu'on peut aller nettoyer la coopérative machin chose venez Piper on y va voilà je ferai des essais hors enregistrement pour savoir si on peut mettre des vêtements et une armure à Piper tout comme moi je porte un vêtement plus armure je suis pas à poil j'ai l'impression en fait que l'armure de Piper est un petit peu spéciale en tout cas les vêtements de Piper sont un petit peu spéciaux donc allons par là bas si vous avez des infos dans les commentaires dites le moi oh la confrérie de l'acier salut ça va ? pardon le dernier à avoir désobéi au Capitaine Kells s'est retrouvé à gratter la rouille sur la coque du Pridouaine de l'extérieur j'espère qu'il avait pas le vertige oh bon sang j'aurais jamais du manger ce râteau à la broche excusez moi monsieur à la chiasse c'est pour ça qu'il courait vite bon je me sens de plus en plus en sécurité à vrai dire ça y est on commence à vraiment avoir un arsenal digne de ce nom et on a une base opérationnelle on a une petite amie mais c'est génial vous voulez vous reposer ici ? pas vraiment je vais prendre ça si quelqu'un peut y trouver une utilité bah ouais comme tu vois alors oui j'ai aussi fait ma montée de level pendant que vous étiez et bah entre deux épisodes donc j'ai pris quelques aptitudes en plus notamment celle qui me permet de voir en surbrillance les trucs que je recherche j'entends des bruits suspects boum nos scopes ah y'a des radiations par là enfin ça va c'est pas c'est pas super violent non plus quoi bon je me demande par contre si c'est si c'est loin ou si ça va aller j'espère que c'est pas trop loin bon bon je m'habitue à ce que Preston Carvey m'envoie à Babel Wed comme d'habitude boum boum c'est quand même vachement pratique cette aptitude qui permet de ne pas prendre de radiation quand on est dans l'eau voilà il y a du brouillard il y a du clipping aussi ça a l'air menaçant par ici ouh c'est peut-être un orage nucléaire je ne sais pas je fais une petite sauvegarde rapide ah c'est ça c'est un orage nucléaire génial ça a l'air trop bien bon nous sommes quasiment arrivés sur zone et comme je me suis aperçu que plus ça allait et plus et bien je mes épisodes étaient longs pour ceux qui aimaient quand c'était vraiment très long et bien j'en suis désolé mais par contre pour ceux qui aimaient quand c'était un petit peu plus court et qui pouvaient comme ça suivre des épisodes de 20-25 minutes et bien je vais accéder à leurs requêtes puisque je pense que je vais arrêter cet épisode ici et vous remercier d'avoir regardé cet épisode 44 sur 4v4 nous nous retrouvons donc dans l'épisode 45 pour se prendre un max de radiation et surtout et bien nettoyer cet endroit en tout cas merci beaucoup je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à laisser un petit like un commentaire éventuellement partager la vidéo avec vos amis votre famille et qui sait j'encore je vous fais une dernière fois plein de gros bisous je vous dis à la prochaine et surtout hashtag amour viril oh et puis c'est un peu !